L'une des questions qui se posent pour massifier la détection d'économies d'énergie, c'est comment cibler le bâtiment ou le groupe de bâtiments sur lequel on peut détecter facilement une amélioration ou une optimisation de la consommation d'énergie. Ce qui est fait classiquement aujourd'hui consiste essentiellement à comparer des ratios, que ce soit pour des raisons de benchmark ou des raisons de ciblage. Par exemple, sur un ensemble de bâtiments de bureaux ou une chaîne de magasins, on va vouloir détecter de façon assez simple les bâtiments qui ont des consommations surfaciques les plus élevées, des kWh par mètre carré. Cela veut dire qu'on a deux variables qui sont la surface avec des mètres carrés et la consommation globale en kWh. Dans la vie concrète et opérationnelle, c'est un peu plus compliqué que cela car il y a des dizaines, voire des centaines de variables qui vont décrire les bâtiments et leur consommation et qui sont donc susceptibles d'expliquer des écarts de consommation. C'est-à-dire que le bâtiment qui a la consommation surfacique la plus élevée n'est pas forcément le bâtiment qui a le meilleur potentiel d'optimisation. Et c'est là que les algorithmes statistiques peuvent venir aider dans le ciblage et la détection d'économie d'énergie et c'est ce que nous mettons en place chez Deepki. Le principe étant que justement, ces algorithmes vont pouvoir, à partir de l'ensemble des variables qui décrivent les bâtiments et pas seulement la surface et la consommation, ça peut être aussi les températures, ça peut être aussi les taux d'occupation, ça peut être les flux de visiteurs, ça peut être les consommations séparées en hiver, en été, en heure pleine, en heure creuse. Tout ce qui va décrire le bâtiment d'un point de vue technique et sa consommation d'un point de vue énergétique va être pris et intégré à l'algorithme pour pouvoir détecter des anomalies. Et ainsi, par exemple, des algorithmes de clustering ou même certains algorithmes prédictifs pour lesquels on va se servir de l'importance des variables vont nous aider, un, à détecter quels sont les variables ou les facteurs les plus impactants pour comprendre les écarts de consommation, mais vont aussi nous aider à détecter les bâtiments sur lesquels il y a le plus d'optimisation par rapport, on va dire, à leur niveau et par rapport à leur paire. Et donc, ça peut être, si je prends un exemple assez simple, on va venir segmenter l'ensemble des bâtiments et on pourrait à la fois, un, trouver si un segment est très différent des autres et par rapport à quel facteur il est différent des autres, mais également, au sein d'un même segment, on va pouvoir identifier les bâtiments qui, du coup, sortent du lot et ont des indicateurs très différents. Voilà l'intérêt d'appliquer ou d'utiliser des algorithmes statistiques pour détecter et cibler des potentiels d'amélioration sur des grands parcs de bâtiments. Sous-titrage ST' 501